– Ouverture ce samedi au Caire du procès d'Abib El Adli, ancien ministre de l'Intérieur. C'est la première fois qu'un haut dignitaire du régime Moubarak est ainsi jugé. Abib El Adli est poursuivi pour blanchiment d'argent et détournement de fonds des accusations qu'il nie en bloc. Les militants pro-démocratie souhaiteraient qu'ils soient aussi jugés pour violation des droits de l'homme. – Personne ne pensait que l'ancien ministre de l'Intérieur serait ainsi présenté à des juges, explique ce leader de l'opposition. C'est déjà de nature à calmer la colère des gens. Cela devrait aussi contribuer à renforcer la crédibilité du conseil militaire. Abib El Adli était détesté par une grande partie de la population. En tant que ministre de l'Intérieur, il dirigeait la Sécurité d'État, un appareil chargé de la surveillance et de la répression. De nombreux Égyptiens réclament la dissolution de cet organisme. D'ailleurs, plusieurs bâtiments de la Sécurité d'État ont été pris d'assaut ce samedi au Caire. Cela avait déjà été le cas la veille à Alexandrie, dans le nord du pays. Les manifestants veulent mettre la main sur des documents pouvant servir de preuve dans des procès et éviter ainsi qu'ils ne soient détruits. Les forces de l'ordre ont dû intervenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !